Retour à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, parlons santé. Des chercheurs africains venus des pays francophones, anglophones et lusophones se sont réunis depuis ce mercredi à Abidjan dans le cadre du 3e congrès de l'AARAM. Entendez, Association africaine pour la recherche et le contrôle de la résistance des antimicrobiens. Durant trois jours, l'Institut de la Santé publique leur servira de cadre pour échanger sur les menaces pandémiques et les questions liées à la résistance des bactéries, virus et parasites. Nous en parlent Walter Coffey et Dumbia Yuba. Après la crise sanitaire mondiale, la COVID-19, une autre pandémie bien plus sournoise se prépare, celle de la résistance aux antimicrobiens. C'est le diagnostic prédit par l'Association africaine pour la recherche et le contrôle de la résistance aux antimicrobiens AARAM. A Abidjan pour son 3e congrès, l'organisation entend partager les résultats de ses recherches sur les questions de résistance des bactéries, virus, des parasites et champignons. Pour l'AARAM, la venue du VIH SIDA et de la COVID-19 ayant fait des millions de morts au cours de ces 40 dernières années devrait engendrer l'émergence de résistance antimicrobiens du fait de la pression médicamenteuse liée à l'usage abusif des antibiotiques et antimicrobiens en général. La résistance aux antimicrobiens est un problème que nous spécialistes connaissons bien mais qui est malheureusement très peu connue du grand public et très peu appréciée par les décideurs en santé. Et c'est pour ça que l'Association africaine pour la recherche et le contrôle de la résistance aux antimicrobiens c'est donner comme mission de produire des résultats, de produire des données qui permettront de montrer l'étendue de ce problème non seulement pour la communauté scientifique mais aussi pour les décideurs et pour les populations en général afin que l'utilisation des antibiotiques et des antimicrobiens soient mieux régulés, mieux contrôlés et nous permettent d'améliorer les ravages que cette pandémie négligée est en train de faire subir. Portant le message du ministre de la Santé ivoirien le directeur des cabinets, Akashal Kofi a souhaité que ces échanges apportent plus de robustesse dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Vous savez que les antimicrobiens c'est des médicaments notamment les antibiotiques qu'on utilise pour se soigner mais qui mal utilisés peuvent être source de problèmes et notamment créer des résistances et habituer donc les germes, les microbes qu'on veut tuer à ces médicaments-là de sorte à les rendre inefficaces. Vous comprenez que c'est très important que nous attendons des conclusions de ce congrès. L'Association africaine pour la recherche et le contrôle de la résistance aux antimicrobiens est une société savante régroupant des chercheurs et autres spécialistes provenant d'une vingtaine de pays africains. Elle vise à s'établir comme un espace privilégié de formation, de communication, d'échange et de transmission de connaissances entre spécialistes de la microbiologie de l'Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !